Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'ici on va pas s'intéresser à un corpus mais bien à une oeuvre en particulier qui m'a profondément marquée ces derniers temps et que j'ai juste adoré découvrir Une elfe, un nain, un humain et un alphelon c'est finalement un scénario ultra classique de n'importe quel roman de fantasy ou n'importe quel scénario de jeu de rôle et pourtant dans Gloutons et Dragons l'histoire qui peut sembler au départ anecdotique va prendre un tournant vraiment révolutionnaire, inattendu, je sais pas mais en tout cas personnellement j'ai adoré En effet Ryoko Kui, l'autoriste de ce manga, va développer une histoire axée autour de la nourriture et si ça peut sembler anecdotique comme point de départ, ça va être réellement extrêmement pertinent et nous permettre de développer toutes sortes de thématiques assez inattendues Pourquoi cette oeuvre au premier abord particulièrement classique m'a tant touchée et qu'est-ce qu'il y a de si passionnant dans ce récit ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo En découvrant l'histoire, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer finalement dans ce scénario un petit peu de mal à trouver du sens à cette histoire puisque notre point de départ c'est la soeur de Lyos, le personnage principal qui se fait dévorer par un dragon rouge les aventuriers sont complètement acculés et la soeur de Lyos dans ses dernières forces les projette avec sa magie à l'extérieur du donjon On se retrouve donc avec des personnages complètement déroutés qui doivent sauver cette bonne fille mais qui malheureusement sont sans argent, sans vivre puisqu'ils ont tout laissé à l'intérieur du donjon Ils vont donc décider de rentrer dans le donjon et de manger des monstres pour essayer de survivre puisqu'ils n'ont pas de nourriture etc C'est donc le point de départ de notre histoire et j'ai eu du mal à y adhérer puisque au départ on avait l'impression que ce scénario dramatique et bien en fait ils passaient un petit peu à côté puisque nos personnages pensaient plus à manger des monstres et à faire une bonne tambouille au coin du feu plutôt que sauver cette soeur Et pourtant cette mise en place qui peut sembler un petit peu paradoxale puisqu'on a quand même une tension dramatique assez intense et d'un côté ces personnages qui finalement sont tranquilles en train de chiller autour d'un bon repas et bien elle est pourtant particulièrement importante et en lisant les premiers tomes je ne me rendais pas encore compte à quel point elle était pertinente Au début de l'histoire le groupe vole en éclats les personnages se déchirent certains quittent le groupe et décident de ne pas partir sauver sa soeur puisque finalement ils trouvent que cette situation est complètement désespérée et c'est pour ça qu'on se retrouve avec trois personnages qui partent à l'aventure sans avoir beaucoup de connaissances ni de vivre et qui essayent dans un geste désespéré de sauver la soeur de Laios Ainsi la première fonction de ces moments finalement de retrouvailles au coin du feu c'est dans un premier temps l'occasion pour le lecteur de découvrir les personnages puisqu'il ne connaît pas ces personnages et leur histoire ça va être l'occasion de découvrir tout ce qui s'est passé avant le début du récit mais aussi pour les personnages d'apprendre à se faire confiance à nouveau et finalement de se redécouvrir puisque face à cette crise ils vont devoir avancer ensemble malgré leurs différends cette mise en place assez longue va aussi nous permettre de découvrir un personnage central la soeur de Laios Farin mais aussi de découvrir ses liens avec les autres personnages et pourquoi ils ont tant envie de la sauver c'est vraiment une sorte de spectre finalement qui suit ces personnages elle est complètement absente du récit et pourtant toute l'histoire tourne autour d'elle les conversations des personnages tournent régulièrement autour d'elle ils partagent des souvenirs ils échangent autour de son tempérament de leurs souvenirs etc et cette mise en place dans les premiers tomes nous permet donc de découvrir un personnage complètement absent et qui va d'ailleurs pas être très présent dans l'ensemble des tomes mais qui pourtant a une importance capitale et est au centre du récit le lecteur qui au départ ne comprenait pas forcément la quête désespérée de nos personnages va finalement s'attacher à cette héroïne perdue et complètement dévorée par un dragon rouge ça va être l'occasion aussi d'en découvrir un petit peu plus sur cette relation fraternelle qui est en touchant au début de l'histoire mais aussi de mettre en place le meilleur ship de la série j'ai nommé Marcile et Farine coeur coeur puisqu'il n'y a finalement pas de romance développé dans cette histoire mais par contre ce ship c'est le meilleur et je les aime trop ensemble voilà fin de la parenthèse au delà de la crise initiale les personnages vont devoir adopter un nouveau mode de vie ils n'ont jamais mangé de monstres ils n'ont jamais cuisiné de monstres et ils vont donc devoir s'adapter à cela c'est pourquoi le personnage de Senshi qu'ils vont rencontrer au début de leur nouveau plongeon dans le donjon va être central Senshi c'est un personnage assez atypique puisque c'est un nain qui vit depuis une dizaine d'années dans le donjon on ne le connait pas du tout au début de l'histoire puisqu'il ne connait pas les personnages et on va apprendre à le découvrir dans ses premiers tomes puisqu'il a la particularité donc de vivre dans le donjon et de s'y connaître en cuisine de monstres c'est un personnage donc essentiel pour nos personnages puisqu'il va alors les aider à survivre mais aussi leur transmettre sa philosophie puisque vivre dans un donjon c'est quand même assez particulier et Senshi voit le monde d'une façon un petit peu différente maintenant qu'on a découvert notre cercle d'amis on va découvrir le cycle de la vie alors là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? pourquoi on part dans un cours de biologie ? quel est le rapport avec tout cela ? et bien tout simplement parce que la philosophie de Senshi au milieu de ce donjon est étroitement liée à des notions d'écologie et au fonctionnement des écosystèmes en plaçant la nourriture au centre de l'histoire l'autoriste va introduire des échanges assez sympathiques entre nos personnages ça va nous permettre de les découvrir mais c'est aussi l'occasion de discuter de quelque chose d'un petit peu plus profond puisque qui dit nourriture dit gestion des ressources surtout dans un milieu comme un donjon où finalement on risque sa vie à tout moment et où on ne peut pas toujours avoir accès à la nourriture et aussi questionner la place de ces monstres puisque est-ce qu'on les tue tous massivement sans distinction parce que ce sont des monstres ou alors est-ce qu'on respecte la vie ? Senshi a la réponse on ne tue pas massivement on tue ce dont on a besoin pour se nourrir et on respecte la vie de plus un aventurier doit respecter une chose importante pour survivre il faut bien manger et manger équilibré et c'est vraiment des valeurs qui sont chères au coeur de Senshi respecter la nature et respecter son corps ces notions vont finalement être au centre de l'aventure de nos personnages et ça va finalement changer drastiquement la vision de l'aventure qu'on pourrait avoir de la part d'un groupe d'aventuriers dans un donjon en effet on ne va pas avoir de geste téméraire où les aventuriers foncent vers le dragon rouge sans réfléchir non ils vont faire des pauses ils vont avancer de façon prudente manger équilibré faire attention à respecter les monstres qui les entourent et faire attention au bien-être des écosystèmes notre groupe va finalement prendre son temps et adopter un comportement beaucoup plus modéré que ce qu'on pourrait voir dans d'autres histoires de fantasy ainsi ce qui semblait un petit peu étrange au départ à savoir placer la nourriture au centre du récit quand on a la mort de quelqu'un qui est peut-être en train de se dérouler va devenir finalement quelque chose de plus logique et plus réaliste puisque effectivement est-ce que nos personnages auraient pu survivre en fonçant tout droit au fond du donjon je suis pas sûre par contre en y allant progressivement et en faisant attention c'est un petit peu plus cohérent et c'est finalement quelque chose d'un petit peu paradoxal parce qu'au départ on était surpris et puis par la suite on se rend compte que c'est juste logique c'est-à-dire qu'on avait des attentes parce que nous en tant que consommateurs de récits d'aventure on est habitués à certains standards et certains codes et ici elle nous prend un petit peu par surprise et ce qui devrait être surprenant est finalement quelque chose d'assez logique et banal dans les trois premiers tomes on se retrouve avec des personnages qui prennent leur temps qui mangent tranquillement au coin du feu on assiste à des scènes de franche camaraderie et de rigolade à cette occasion pourtant à travers ces repas on va développer quelque chose d'un petit peu plus profond en effet Senshi vit depuis dix ans dans ses donjons et avec ses dix ans d'expérience il porte un regard un petit peu différent de celui de ses camarades et il va transmettre en fait ses valeurs à ses camarades en vivant dans le donjon en effet pour lui la cuisine c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe il ne s'agit pas juste de prendre des aliments et de les mélanger il y a tout un processus autour puisqu'on va tuer un animal, le cuisiner et le manger dans ce cadre fantaisiste le personnage de Senshi va introduire une notion beaucoup plus irréaliste telle que la gestion des ressources il va questionner aussi la place des monstres dans les écosystèmes mais il va aussi introduire des notions de diététique parce que pour lui un aventurier ne peut pas manger n'importe quoi s'il veut être en forme il doit manger équilibré ainsi on va complètement s'éloigner du récit traditionnel de fantaisie on a des personnages qui vont foncer sans jamais penser à la nourriture parce que finalement c'est assez anecdotique en dehors des banquets quand ils ont réussi une quête ici ça va devenir un élément central et la démarche des aventuriers va être complètement impactée par cela puisqu'au lieu de foncer ils vont avancer de façon plus raisonnable faire des pauses régulières pour être en forme et leur rythme va être complètement différent c'est au final ces récits où les personnages sont dans des situations dramatiques et foncent sans réfléchir qui sont assez plus réalistes et notre aventure où on prend le temps de manger et de s'arrêter devient tout à coup plus réaliste et plus cohérente puisque les aventuriers ont effectivement besoin de manger et d'ailleurs le tri se dessine régulièrement des chaînes trophiques donc vous savez c'est les espèces de cercles où on retrouve un animal qui mange un autre, qui mange un autre, qui mange un autre et donc ça forme une boucle qui fait que l'écosystème fonctionne et elle va d'ailleurs régulièrement représenter ses chaînes trophiques et nous montrer que les aventuriers sont finalement inclus dans un cercle beaucoup plus grand qui est finalement le donjon et son fonctionnement et finalement cette vision en fait de l'alimentation qui replace l'humain dans un écosystème où il n'est pas juste le centre de tout va aussi nous interroger sur une notion qui est la monstruosité en effet pour la plupart des aventuriers et d'ailleurs pour tous les personnages qui vont rencontrer le groupe de Laïos c'est complètement inconcevable de manger des monstres pourtant ils mangent régulièrement de la viande et cela ne les choque absolument pas mais manger des monstres c'est quelque chose d'inconcevable pour Laïos et son groupe la seule limite c'est finalement le cannibalisme qui est inconcevable et répugnante même manger des monstres c'est quelque chose qu'ils acceptent ce parallèle il peut finalement évoquer quelque chose qu'on a nous dans nos vies finalement quand on place la limite entre le bétail qu'on va pouvoir consommer et par exemple les animaux de compagnie qu'on se refuse de manger c'est une limite qui est morale et qui finalement est basée sur assez peu de choses si ce n'est notre sensibilité et l'endroit où on a décidé de placer le curseur et finalement à travers ce récit on va se demander ce qui est de plus monstrueux finalement est-ce que c'est de manger les monstres, est-ce que c'est les monstres en eux-mêmes ou est-ce que c'est simplement le fait de hiérarchiser des vies et de considérer que telle vie est plus importante qu'une autre si dans la société moderne on ne se questionne jamais sur le lien entre viande et animal puisque on va dans des supermarchés où tout est emballé et où on n'a jamais à tuer finalement un être vivant avant de manger ici tuer et manger sont des choses étroitement liées et l'immortalité et le rapport à la mort sont des choses très importantes dans notre histoire pour le contexte dans le donjon il y a une sorte de sortilège que personne n'arrive trop à comprendre qui garde les âmes attachées au corps des défunts c'est à dire que même après la mort on peut toujours ressusciter les personnes décédées et la mort au sein du donjon est finalement quelque chose d'assez anecdotique il y a des business autour, des gens qui récupèrent les cadavres pour les ramener à la vie en échange d'argent et c'est quelque chose d'hyper anodin et au final la mort est finalement quelque chose qui est complètement ancré dans le quotidien des personnages bonjour je suis en train de faire mon montage et je suis surtout en train de me rendre compte que j'ai littéralement oublié un bout de ma vidéo donc c'est pas grave je vais le rajouter comme ça du coup je vais vous parler de l'immortalité et du rapport à la mort c'est une notion qui est centrale puisque dans le donjon il est impossible de mourir sauf dans des cas extrêmes puisque l'âme est systématiquement rattachée au corps des personnes qui décèdent pourtant le développement des personnages est entièrement basé sur ce rapport à la mort par exemple le personnage de Marsile a une temporalité différente j'en dis pas plus mais elle a un développement assez proche de celui du personnage de Free Ren dans le manga qui porte ce nom elle sait qu'elle va vivre plus longtemps que ses proches et donc vivre le décès de ces personnes qu'elle aime et donc c'est quelque chose de très difficile avec lequel elle doit vivre pour ce qui est du personnage de Senshi lui aussi vit avec un deuil je vous en dis pas plus car c'est un gros spoil mais il porte le poids de la mort de certaines personnes sur les épaules et c'est ce qui rend son aventure dans le donjon obligatoire puisqu'il a quelque chose à y faire j'en dis pas plus et enfin pour ce qui est de Laios lui il vit avec le fait que sa soeur est actuellement en train de mourir et qu'il ne sait pas s'il va la retrouver vivante s'il va la retrouver blessée ou complètement morte le risque en fait avec le fait de se faire dévorer par un dragon c'est que son corps ne soit pas suffisamment en bon état pour pouvoir être ressuscité par la suite du coup tous les personnages ont un développement étroitement lié à leur rapport à la mort malgré le fait que ce soit quasiment impossible de mourir en fait dans le donjon du coup l'aventure dans le donjon va permettre au personnage de comprendre que malgré l'apparente bénédiction donc qui règne sur le donjon cette histoire de corps et d'âme qui restent accrochés le cycle de la vie existe il est nécessaire et il permet de créer un équilibre qui rend la vie des êtres vivants agréable et correcte ainsi à travers la notion d'alimentation l'autoriste va développer la notion de cycle de vie le respect des écosystèmes et finalement placer son oeuvre dans tout ça puisque oui gloutons à dragon a son propre cycle de vie et sa propre boucle dans cette troisième partie je vais légèrement spoiler je vais parler de structure circulaire de l'oeuvre à savoir aborder son début et sa fin et donc forcément divulguer quelques petites choses dans la plupart des cas c'est des spoils assez mineurs et des choses côté desquelles vous pouvez passer sans trop de soucis par contre il y aura des spoils un peu plus importants mais je vous le signalerai comme ça vous êtes tranquilles vous pouvez passer cette partie dans un récit d'aventure on va trouver une sorte de boucle qui va se répéter sans cesse cette boucle elle commence avec le ou les personnages qui partent à l'aventure ils combattent un ennemi ou un monstre enfin une créature et à la fin ils fêtent leur victoire autour d'un banquet enfin voilà et sans cesse on se retrouve avec cette petite structure de boucle qui se répète dans les récits d'aventure c'est la même chose dans gloutons et dragons on retrouve la même structure mais ce qui est original c'est que plutôt que mettre l'accent sur la première partie de la boucle qui est la partie la plus épique on part à l'aventure on se prépare à 20 grains d'ennemi énormes on va réaliser des actions épiques on va plutôt s'attarder sur la dernière partie qui est finalement celle qui est assez peu abordée que ce soit dans les romans où c'est finalement souvent quelques pages à la fin du récit ou dans les jeux vidéo où finalement le moment du repas par exemple c'est assez anecdotique on reprend de l'énergie et on repart ici ça va être le centre de l'oeuvre c'est à dire que l'auteuriste a décidé de s'assurer de s'attarder particulièrement sur ces passages là qui sont inintéressants dans certaines oeuvres mais qui sont ici primordiaux et qui permettent le développement de l'histoire ce qui rend cette oeuvre intéressante c'est le fait qu'on reprenne des éléments connus des motifs particulièrement communs dans la fantasy un bestiaire qu'on connaît déjà des personnages plutôt type en fait l'elfe qui fait de la magie ça n'a rien de surprenant le nain un peu bourru ça n'a rien de surprenant mais qu'on les place dans un contexte qui lui est surprenant c'est à dire que l'univers est tout ce qu'il y a de plus banal mais c'est finalement le contraste entre nos attentes et ce que va développer l'auteuriste qui rend ce récit original et surprenant ainsi ce qui devrait être le plus intéressant à savoir les parties épiques sont plutôt mises de côté et les parties un petit peu anecdotiques sont quant à elles étirées et deviennent en fait la matière de l'oeuvre et finalement le coeur du récit l'auteuriste n'en fait pas quelque chose d'anecdotique ça devient réellement l'occasion de réfléchir à des choses plus profondes autour de l'alimentation et du cycle de la vie et cela m'amène à développer la structure circulaire du récit attention là on parle dans des gros spoils puisque je vais aborder le début et la fin de l'oeuvre donc attention je vous mettrai soit sur l'écran soit en barre d'infos l'endroit où il faudra aller pour passer ces spoils on a trois éléments qui sont le point de départ de notre oeuvre à savoir la légende du roi dont le royaume a été englouti le fameux royaume englouti et enfin le fait que la soeur de Laios soit dévorée par le dragon rouge à la fin de l'oeuvre on retrouve ces trois éléments mais il y a eu un cycle qui a été passé et ces trois éléments ont subi les modifications du cycle premier élément on retrouve toujours une légende cette fois ce n'est plus la légende du roi dont le royaume a été englouti mais le roi dont le royaume englouti est sorti du donjon ce roi c'est Laios et il prend la place du roi et de la légende du départ donc on retrouve toujours la légende à la fin de l'oeuvre ensuite il y a le royaume englouti ce royaume qui était donc sous terre dans le donjon refait surface et ce royaume devient le royaume de Laios deuxième élément qui était donc présent au début de l'oeuvre et enfin le troisième élément c'est cette histoire de dragon rouge qui au début de l'oeuvre dévore un personnage et à la fin de l'oeuvre ce sont les personnages qui dévorent le dragon rouge on retrouve donc des petites boucles épisodiques au sein de l'oeuvre donc avec qui fait partir à l'aventure de tuer un ennemi et de le manger et qui se répète donc à l'infini et un cycle cette fois beaucoup plus grand une boucle qui fait finalement l'ensemble de l'oeuvre où les éléments qui étaient réunis au début de l'oeuvre se retrouvent à la fin de l'oeuvre pour finalement recréer un cycle, une boucle qui se répète glouton et dragon a donc une forme circulaire avec des éléments qui se répètent et on n'est pas sans rappeler finalement le cycle de la vie qu'on développe à travers l'alimentation et enfin la dernière boucle que je vais développer elle est un petit peu différente puisqu'elle n'est pas tout à fait intrinsèque à l'oeuvre en effet en tant que lecteur quand on lit glouton et dragon au début de l'oeuvre on apprécie ces moments décontractés il y a une forme d'apaisement finalement face à cette histoire très douce où finalement on rigole et on a des petits moments comiques au coin du feu pour ensuite avoir un bouleversement au tome 4 qui fait que finalement ces moments doux et détendus vont s'éloigner et on va avoir une forme de nostalgie finalement pour le début de l'oeuvre qui heureusement va être apaisée à la fin de l'oeuvre puisqu'on revient sur ces moments plus tranquilles qui nous permet à nouveau de retrouver cette ambiance festive et douce et la dernière boucle est donc finalement celle des sentiments du lecteur qui sont à nouveau apaisés à la fin de l'oeuvre voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que les pistes de réflexion que j'ai abordées ici vous ont intéressé et surtout je vous conseille vraiment de lire glouton et dragon c'est une oeuvre à côté de laquelle je suis passée pendant de nombreuses années puisque mon copain l'a lu avant moi et me l'avait présenté en me disant que c'était vraiment très très bien pendant longtemps justement je m'étais arrêtée à ce côté très classique bon ok il y a une elfe, une fille avec des oreilles de chat et un nain super merci ça m'intéresse pas et pourtant quand je me suis plongée dans l'oeuvre vraiment j'ai découvert un univers unique et passionnant et ça a été un immense coup de coeur je suis complètement obsessionnelle et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour pouvoir passer à autre chose exprimer tout mon amour pour l'oeuvre et voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo et à la partager ça me ferait super plaisir sur ce salut !